Alhamdoulilahi wa salatu wa salamu ala nabi nam hadwa ala alayhi wa sahbiyoun wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans notre séance numéro quatre d'initiation à la lecture du couran nous allons voir des voiles brèves Elles sont le plus souvent représentées sous forme d'accent sur les lettres et il y en a trois La fatha, la casra et la dommah La fatha qui se dit A ou O La domme qui se dit « ou » et la cassero qui se dit « i » ou bien « u » Les voyelles « o » en fatha et « u » en cassero sont le plus souvent employées lorsqu'il s'agit des lettres emphatiques qu'on verra plus tard Nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes concernant les chapitres reconnaissance des lettres toutes les 28 consonnes de l'alphabet avec la voyelle « fatha » Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de lire par vous-même Alors ici toutes les lettres sont lues avec la voyelle « a » sauf les lettres en bleu au milieu à la deuxième ligne et les lettres en jaune « so » « do » « do » « zo » On pourra directement poursuivre avec la voyelle « cassero » Là on a « i » « b » « t » « c » « j » « i » « g » « d » « z » « riz » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z » « z un blé d'abord ensuite en jaune en transcrivant on a si, 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 de, peu, ze, ri, ri, fi, ri ensuite qui, li, mi, ni, ri, ri, ri en transcrivant qui, li, mi, ni, ri, ri, ri on récapitule un tout petit peu alors on utilise la voyelle i sur toutes ces lettres sauf les quatre lettres en bleu et en jaune à la deuxième ligne ou l'on emploie la voyelle u su, du, peu, ze vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour lire par vous-même on passe à la voyelle domma ou 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 bu tu tu ju hu hu du ru zu 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 do du ru zu sweet On transcrive ça. Et pour finir, en bleu et en noir. En transcrivant, on a Et en recapitulant, avec la voyelle d'Homma. Alors ici, toutes les lettres, toutes les consonants sont liés avec la seule formulation ou. Mettez pouce sur la vidéo et reprenez. Pour finir, nous allons terminer avec les lettres emphatiques en fatra et en kasra. Alors les lettres emphatiques en fatra sont déjà au nombre de 8. Si vous avez bien suivi la première vidéo sur la reconnaissance des lettres. On a un nom. Et s'il s'agit des lettres emphatiques en kasra, il n'y a que 4. Il y a les 4 lettres qui sont appelées la famille des lettres. Qui ont des gros ventres, les lettres à gros ventres. Quant à les 4 autres, elles partent avec les autres lettres. Où l'on emploie la voelle i. Et là, on va dire su, gu, que, zu. Et dans les autres vidéos qui vont venir, on verra des exercices de lecture. Insha'Allah.